Gringe et Rod Parado sont nos invités maintenant, avant d'autres invités encore que je rejoindrai dans un instant, mais c'est à l'occasion de la sortie de ce livre, Ensemble on aboie en silence, qu'on a le plaisir de recevoir l'auteur, c'est vous Gringe et le garçon qui est à vos côtés, Rod Parado que j'ai eu la chance de recevoir à plusieurs reprises sur mes plateaux précédents, parce que à 24 ans, il a déjà un Molière, un César, enfin bon bref, c'est quand même un parcours assez incroyable, et bien c'est ce garçon que vous avez choisi pour lire votre livre en audio, parce qu'on peut aussi aujourd'hui se procurer en audio les livres qui sortent. Oui, c'est ça, c'est Rod parce qu'on s'était rencontré une première fois et ça avait matché tout de suite humainement, j'ai eu la chance de le voir sur les planches dans Le Fils, la pièce de Zeller, Florian Zeller, je l'ai vu au cinéma, et en fait il a une espèce d'urgence dans le jeu et de sensibilité à Fleur de Pau, qui me rappelle beaucoup mon frère au même âge, et puis je l'ai aussi invité sur le clip d'un morceau, on est parti tourner en Ukraine, qui s'appelle Scanner. Oui, Scanner qui était sur votre album solo, c'est bien ça ? Enfant l'une qui était sur mon premier album, et on est parti donc deux jours tous les deux, avec Méréal, tourner ce clip, et en fait je le vois faire, je le vois jouer, et il me rappelle mon frère au même âge. On a un extrait d'ailleurs de ce clip Scanner, extrait de votre album solo. Aron Parado connaît encore la chanson Parga ? Oui, j'aime bien la musique moi, c'était une super expérience de faire ça avec Guillaume, et je trouvais ça super chouette de pouvoir faire cette expérience, parce qu'en plus je n'avais pas fait énormément de clips, c'était la première fois pour moi, et ça a été une super expérience. Je ne sais pas si on peut le dire, maintenant il y a prescription, mais Roth jouait à l'époque, le fils, il n'avait pas le droit de sortir, il s'éloigne à plus de 20, 30 kilomètres du théâtre, et pourtant il n'y avait pas de confinement à l'époque. Il n'y avait pas de confinement, et il m'a rejoint en Ukraine en Katimini, sans dire à personne, pour tourner le clip 40 heures. Et effectivement vous avez raison, enfin vous avez raison, je ne connais pas votre frère, mais c'est vrai que ce n'est pas le plus facile à interviewer pour un animal, j'aime bien ce garçon, la preuve c'est qu'on l'a reçu à plusieurs reprises, parce qu'il a un talent dingue, évidemment, que ce soit au cinéma ou au théâtre, mais il n'est pas très bavard, contrairement, c'est vous le bavard des deux, comme dans cette fratrie dont vous nous parlez dans ce livre, c'est pour ça que quand vous dites il me fait penser à mon frère, je comprends ce que vous voulez dire, parce que vous étiez, et vous êtes toujours deux frères très différents, c'est ce que vous racontez dans ce livre, Ensemble on aboie en silence, et vous racontez ce que c'est aussi que la schizophrénie, ce problème dont est atteint votre frère. J'ai envie de commencer par quelque chose de drôle, parce que vous êtes très très honnête, c'est que dès le départ du livre, vous dites, c'est un éditeur qui est venu me voir, c'est HarperCollins, ça j'imagine, et ils m'ont proposé 10 000 euros pour que je raconte mon histoire avec mon frangin. Ce n'est pas vraiment à votre honneur de raconter ça, et là, boulot facile, argent rapide, banco, je dis banco, j'appelle mon frère. Allô Thibaut ? Thibaut c'est donc votre frère, vous c'est Guillaume, on a compris. Allô Thibaut, devine quoi ? Une maison d'édition propose de nous filer des thunes pour qu'on raconte nos vies. Tu as toujours les textes que tu as écrits sur l'HP, puisqu'il était en HP, et là, lui, il vous dit non, lui, il n'a pas envie, votre frère, de se raconter. Non, il n'a pas envie, oui. Par pudeur à la fois, parce que je pense que son histoire, l'histoire qui est la sienne, et la manière dont il vit, sa schizophrénie, il la vit de manière très intériorisée, et le plus possible à l'écart des regards extérieurs, parce que pour lui, la littérature, c'est quelque chose de sérieux. Et moi, il me dit, mais toi, tu fais du rap, quoi. De quel bouquin tu parles ? Et donc, il refuse catégoriquement. Mais vous avez fait le livre. On a fini par le faire, oui. Il a fallu que je travaille un peu au corps, que je le rassure, que je trouve aussi des espèces d'astuces pour l'amener à ça, quoi. Mais c'est vous qui écrivez, mais vous utilisez aussi quelques textes qu'il a pu écrire, lui aussi. J'ai négocié qu'il me partage des textes que je trouve fulgurants sur la psychiatrie, sur son premier contact avec le monde psychiatrique, écrit 15 ans en avant. Et puis, de temps en temps, il commente aussi. Il commente certains passages. Je lui demandais de m'envoyer des textos, de commenter certains de mes fragments. Je l'ai interviewé. L'objet littéraire, la partie littéraire du bouquin, c'est les voyages que je raconte à la première personne. Ce sont les voyages de Thibaut, en fait. Je l'ai interviewé et j'ai reconstitué, bribes par bribes, à la fois ces voyages. Essayez de percer un peu à jour les mystères de ça schizophrénique. Quelque chose d'hyper opaque, en fait. Et qu'on ne connaît pas bien. Parce que c'est vrai que... Vous donnez même l'exemple de votre famille qui dit « Ah bon, on a un fou dans la famille, maintenant ! » Parce que c'est ça, pour certains, ce que ça veut dire. Oui, après, c'est une grand-mère qui est de manière hyper maladroite, hyper naïve. C'est purement et simplement de la méconnaissance. Et c'est tous les fantasmes qui accompagnent les maladies mentales, dont la schizophrénie. Alors justement, pour ceux qui nous regardent ce soir, c'est quoi, schizophrène ? Je suis incapable de donner une définition précise de ce qu'est la schizophrénie. C'est un trouble psychique. C'est une combinaison de facteurs d'environnement et d'un facteur génétique. Et cette combinaison, alors les facteurs environnementaux peuvent être le stress, l'exposition aux drogues à un jeune âge, la sensibilité. Et un facteur génétique, une espèce de roulette russe génétique qui tape au hasard. Et cette combinaison des deux peut favoriser une entrée dans la maladie. Mais ça, je veux dire, ce n'est pas inéluctable, quoi. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas deux schizophrénie qui se ressemblent. Donc celle de mon frère, même lui, je pense qu'il est incapable de me décrire... De la définir. Non, oui, de la définir. À la fin du livre, quand même, vous rassurez tout le monde, vous dites bien que mes intentions de départ n'aient pas toutes été très honorables. Là, on vient d'en parler. Ces discussions échangées dans la pudeur de nos face-à-face m'ont permis de retrouver le frère que je croyais disparu. C'est au cœur de son intimité, de sa folle singularité qu'il m'attendait, comme une perche tendue qu'il m'a offert de saisir en acceptant de s'embarquer avec moi dans la rédaction de ce livre. Et, chose étrange, c'est en traversant les portes de son hallucinant monde intérieur que j'ai pu remettre la main sur cette partie de moi qui s'était brutalement éteinte un après-midi de juillet. Oui. De quel après-midi de juillet vous parlez ? Je pense que je suis d'une nature mélancolique, profondément mélancolique, et depuis toujours. Et aussi loin que je me souvienne, j'associais ces états-là, qui étaient les miens, à l'entrée dans la maladie de Thibault. Et en fait, je me suis rendu compte, en faisant remonter tous ces souvenirs, tous nos souvenirs en surface, que mon mal était antérieur à sa maladie. Un premier épisode dépressif de deux ans avant que Thibault soit diagnosique et schizophrène. Et je me suis aussi rendu compte que toutes ces années durant, c'est lui, chaque fois qu'il venait à ma rescousse, quand il y avait un pépin, qu'il sentait, qu'il flairait le truc. Qui est votre cadet, pourtant. Il est mon cadet de deux ans. Il est votre cadet de deux ans. Le livre démarre par cet épigraphe, moi, que j'adore. J'ai le fait que je recherche parce que je ne savais pas qui était Jiddu Krishnamurti. Je ne sais pas où vous êtes allé le chercher, mais vous allez me le dire. Mais l'épigraphe est formidable qui ouvre le livre. C'est le principe d'une épigraphe. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Non, complètement. Oui, parce que pour moi, les fous, je ne supporte pas cette dénomination-là. Mais les gens... Si vous voulez, quelqu'un de schizophrène, il est principalement dangereux pour lui. C'est l'usure de cette pathologie, la fatigue que ça génère, qui peut devenir dangereux pour lui. À un moment donné, il peut avoir envie de couper court et de se foutre en l'air. Il y a des gens qui ne supportent plus au bout d'un moment. Thibaut a cette forme de résilience qu'il tient bon et qu'il est entouré. Mais pour moi, les gens dangereux, potentiellement dangereux pour les autres, se trouvent généralement dehors des murs des hôpitaux. Je suis assez d'accord avec vous. Je raconte toujours cette histoire. Je la raconte à peu près deux fois par an. Mais c'est ma blague préférée. Un fou, puisqu'à l'époque, on disait ça. Fou, c'est un fou qui passe la tête au-dessus du mur de l'asile, qui voit des gens dans la rue et qui dit, vous êtes combien là-dedans ? Moi, je trouve que c'est la plus belle histoire qu'on puisse raconter. Deux frères, voilà, qui se racontent à travers ce livre. Ensemble, on aboie en silence. C'est chez HarperCollins. Vous avez touché les 10 000 euros ? J'ai même touché un peu plus. Vous l'avez peut-être touché encore plus grâce à cette émission ce soir, puisque je suis sûr qu'on aura donné envie à nos téléspectateurs de lire cette belle histoire. Il est bon comédien aussi, Grange. Il est très bon comédien. D'accord ? Oui. Parce que moi, je l'ai vu au cinéma. Moi, je l'ai vu aussi au cinéma. Gaston Ville m'avait fait rire, ce personnage incroyable. Comment ça peut-être le film ? Damien veut changer le monde. Damien veut changer le monde, oui. Vous étiez super dans ce film-là. Je pense que vous avez aussi devant vous une belle carrière d'acteur. Mais c'est le rap que vous voulez continuer à... C'est le fait de pouvoir toucher à tout. Voilà. Je veux où le vent me mène. Là, pour l'instant, c'est un peu l'écriture littéraire. Mais j'aime toujours le métier de comédien. Et j'ai du bol de pouvoir aussi me mélanger, mélanger mes univers avec un rôde, par exemple, qui je trouve excellent comédien. Les autres films dans lesquels vous aviez joué, il y avait Carbon, c'est ça ? Après, il y a... Ah, il sait tout, hein ? Les chatouilles. Les chatouilles, vous avez joué sur les chatouilles. Moi, c'est là où je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Et puis encore un tout premier aussi. Il y a un film de Sébastien Marnier aussi qui s'appelait... Et là, je vais avoir un blanc terrible. Alors, il a commencé loin d'aujourd'hui. Ça, j'avais adoré. Mais ça, c'est vous avec votre pote Aurél Sannes. Oui. J'avais adoré ce film tellement j'avais trouvé ça drôle. C'était très autobiographique, évidemment. C'était l'églard d'or que vous formiez ensemble à l'époque. Mais chacun a fait son chemin. Enfin, un mot sur une heure de tranquillité parce qu'on vous verra sur France 2, Rode Parado, le mardi 29 décembre à 21h05 en direct. Ça, ça doit foutre les pétoches de jouer en direct à la télévision. Ça fout les pétoches et surtout de se dire qu'on n'a pas eu de couturière, on n'a pas eu de première, on n'a pas eu de public. Donc, on ne sait pas où sont les rires. On est encore en train de former le spectacle. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant de se retrouver sans public, en fait. Oui, parce que la pièce devait être jouée devant un public pendant plusieurs jours avant d'être transmise en direct. Donc là, il n'y aura pas de test. Ce sera directement devant les téléspectateurs à 21h05 avec François Berléand dans le rôle principal. Moi, je connais très bien la pièce parce que j'étais à l'époque encore responsable du Théâtre Antoine. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais vu la pièce avec la version Fabrice Lucchini. C'est François Berléand qui reprend le rôle avec Isabelle Gélinas. Il y a une très belle distribution. Isabelle Gélinas, vous, Rod Parado, Nicolas Vaude qui est un comédien fantastique, Christelle Reboux, Jean-Luc Pourras et Thierry Lopez qui est très drôle aussi. Donc, je pense qu'on devrait s'amuser à 21h05 sur France 2 le mardi 29 décembre, une heure de tranquillité. Je crois qu'on va bien rigoler. Bon, ben parfait. Merci à tous les deux. C'est la première fois la comédie pour vous d'ailleurs. J'ai hâte de voir ça.